Et si on arrêtait de claquer les dents pour un moment sur un sujet effrayant? On ne veut pas toujours avouer qu'on a peur. Pourtant, de nos jours, cette peur peut être un carburant incroyable. Ce qui est drôle, c'est qu'on aime cultiver notre peur. Par exemple, en regardant des films d'horreur, ou tout simplement en faisant quelque chose qui nous donne la frousse, comme du bungee jumping. Mais avouons-le que la peur est une des sources de motivation les plus grandes de l'histoire de l'être humain. Vivre sans connaître la peur est presque impossible, ou même voire anormal. En revanche, quand ta peur te crée des obstacles, c'est que tu as tout simplement fait une accumulation de petites craintes qui se sont transformées en grandes peurs. Le truc, en fin de compte, c'est tout simplement de revenir aux petites craintes et de les éliminer une par une. Il arrive des fois que ta peur te prenne par surprise. Alors là, ton cerveau se met en mode automatique et t'impose trois solutions rapides. Première des solutions, la flûte. Deuxième des solutions, l'attaque. Et troisième des solutions, la fige. Attention, car ton cerveau peut aussi te proposer une quatrième solution, mais seulement si tu es prêt à affronter cette peur. Cette solution? L'anticipation. Oui, l'anticipation. Car dans la majorité des cas, ta peur est tout simplement une représentation d'une situation encore méconnue. Quand la peur se présente, ton cerveau veut tout simplement que tu fasses une action. Mais si tu te mets à réfléchir, eh bien, tu ne fais que nourrir cette peur. En bout de ligne, la peur, il ne faut pas la combattre. Il faut tout simplement l'apprivoiser en la regardant dans les yeux. Car l'histoire démontre clairement que plus tu affrontes tes peurs, eh bien, plus tu les maîtrises. Sous-titrage Société Radio-Canada